Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter le rituel 51. C'est des petites révisions sur les complexes et également sur le calcul avec les racines. Donc du coup, voici le contexte. J'ai 4 complexes, je veux que vous les placiez dans le plan et, enfin, vous placez les points M d'affixe Z1, Z2, Z3, Z4 et que vous précisiez à chaque fois quelle est la partie réelle imaginaire et puis ensuite j'ai un calcul sur des racines. Alors, je vous laisse faire pause sur la vidéo, moi je vais démarrer la correction. Donc première chose, j'ai un plan, je le fais un peu à la louche. Hop, 3, 4. Donc le premier, il s'appelle moins 4 plus 2, Z. Donc ici, pour pouvoir le placer, je vais faire directement la question A et B. La partie réelle, donc ça se note petit a, la partie imaginaire, ça se note petit b. Ici, petit a vaudra moins 4 et petit b vaudra 2. Attention, encore une fois, je ne mets pas le i dans la partie imaginaire. Donc pour pouvoir placer le premier, je suis à moins 4 sur l'axe des abscisses, je suis à 2 sur l'axe des ordonnées. C'est la rencontre des deux informations qui fait non pas Z1, mais M1. C'est un point. Point certes d'affique Z, si vous le notez, ça se note entre parenthèses. Ça, c'est comme ça qu'on va le noter. Pour le deuxième, Z2 vaut moins 1, moins 3i. Donc dans ces cas-là, la valeur de petit a, c'est moins 1. Et la petit b, c'est moins 3. Donc A vaudra moins 1 sur l'axe des réels, B vaudra moins 3 sur l'axe des imaginaires, rencontre des deux informations, fait que j'ai un point M2 qui est ici. Z3 qui vaut moins 2i. Tiens, qui est-ce celui-là ? Comment s'appelle-t-il ? Puisque sa partie réelle vaudra 0 et sa partie imaginaire vaudra moins 2. Donc lui, il a un petit nom, ça s'appelle un imaginaire pur. On va réviser aussi le petit vocabulaire. Donc si c'est un imaginaire pur, donc partie réelle 0, partie imaginaire moins 2. M3, il va être ici. Et Z4 qui valait 5. Donc lui, sa partie réelle, c'est 5. Sa partie imaginaire, c'est 0. Pareil, comment il s'appelle lui si la partie imaginaire est nulle ? Eh bien lui, c'est un réel. Alors attention, on ne dit pas un réel pur, on dit juste un réel. Donc ici, 5 sur l'axe des réels. 1, 2, 3, 4, 5. Il est ici parce que la partie imaginaire, il n'en a pas. Donc lui, il doit être sur l'axe des réels. Donc voilà, nos 4 points placés dans le plan. Avec les valeurs des parties réelles, parties imaginaires. Maintenant, on va réviser un petit peu du calcul. Donc deuxième chose, je veux calculer racine carrée de A carré plus B carré. Sachant que A vaut 2 et que B vaut 3. Donc comment calculons-nous cela ? Eh bien, je me souviens que racine n'est absolument pas copine avec plus. Dans ces cas-là, priorité aux puissances. Donc ça fait racine carrée de 2 au carré, 4. 3 au carré, 9. Et du coup, je suis à racine carrée de, toujours pas, je n'ai pas le droit de casser ma racine. Elle n'est pas copine avec plus. Donc de 4 plus 9, c'est-à-dire 13. Racine de 13, 13 c'est un nombre premier. Je ne peux pas aller plus loin. Ensuite, le deuxième. Je veux faire racine carrée de A carré plus B carré. Sachant que A vaut moins 1 et que B vaut moins 2. Alors, écrit ainsi, c'est faux. Parce qu'ici, si le carré n'est que pour le 1, or tout le A vaut moins 1. Donc, vital de mettre les parenthèses. Même chose ici pour le deuxième. Donc ça, attention, c'est votre erreur élève. Donc ici, une fois que j'ai bien abusé des parenthèses, je calcule. Donc ça fait racine carrée de moins 1 au carré, c'est-à-dire 1 plus racine carrée de moins 2 au carré. Donc moins 2 fois moins 2, c'est-à-dire 4. Donc on fait attention, une racine ne peut être une racine que sur des nombres positifs. Si ici à l'intérieur, vous avez des nombres négatifs, en résultat, il faut s'inquiéter fortement. Et donc ici, ça va faire racine carrée. Donc toujours, je n'ai pas le droit de casser. On n'est pas copain avec plus. Priorité au bloc à calculer, c'est-à-dire 1 plus 4, il y a racine de 5, que je ne peux pas encore simplifier. Troisième, donc racine de A carré plus B carré, sachant que je suis avec moins 4 et je suis avec 4. Et donc là, je le fais encore exprès, mais vraiment, vitalement, je dois mettre des parenthèses. Donc ça fait racine carrée de moins 4 au carré, donc moins 4 fois moins 4, 16, plus 16. À nouveau, je ne suis toujours pas copine avec plus. Donc 16 plus 16, ça fait racine de 32. Alors là, 32, il est un peu différent des autres. 32, on va pouvoir le simplifier. Et l'idée, c'est de le simplifier pour faire apparaître, du coup, des carrés parfaits pour pouvoir le transformer. Alors on a vu que c'était 16 plus 16, c'est-à-dire c'est racine de 2 fois 16. Alors ici, vous avez plein de manières de le faire, la décomposition. À vous de trouver le même résultat que moi, sans tricher, bien évidemment. Donc ici, maintenant, ce qui est super chouette, c'est qu'on tombe sur la multiplication. Et oui, racine, elle est copine avec la multiplication. Donc ça, ça peut se transformer en racine de 2 fois racine de 16. Et racine de 16, je le connais, puisque du coup, ça fait 4. Donc on écrira racine de 2 fois 4 ou 4 racine de 2. Donc ça, juste, je vais mettre un petit peu d'ordre dans tout ça, qu'on y voit un petit peu plus clair là où on en est. Donc ça, c'était le premier. Mon deuxième. Et mon troisième. Ok, on continue. Le petit dernier, je vais donc faire racine carré de A carré plus B carré, sachant que A vaut 0. Et que B vaut moins 5. Et encore une fois, j'abuse vitalement des parenthèses. Prenez bien cette habitude. Alors, ça fait racine, ben 0 carré, ça fait 0. De moins 5 au carré. Et toutes les personnes qui ont répondu ça, eh bien, attention, c'est faux, archi faux, super faux. Pourquoi c'est faux ? Parce que déjà, une racine, ça va être une racine d'un nombre que positif. Et que la racine et le carré se simplifient. Enfin, en tout cas, leur action s'annule. Que si l'intérieur est un nombre positif. Donc, ici, je dois vitalement déjà donner priorité à mon carré. C'est ça qui doit se calculer en priorité. Donc, ça fait racine de moins 5 au carré. Donc, ça fait 25. Maintenant, comme j'ai un nombre qui est positif, et en plus, je le connais, puisque c'est 5 au carré, en fait, ça va faire juste 5. Donc, ici, attention, j'espère que vous aurez imprimé toutes ces petites erreurs. Faites une fiche avec les erreurs à ne pas faire, à réviser, relire régulièrement, pour que, du coup, tous ces petits pièges dans lesquels vous tombez dedans super facilement, eh bien, à terme, vous ne les fassiez plus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. En tout cas, si vous l'avez aimée, pensez à la liker, la partager et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt pour un autre rituel.